Améliorer les pratiques contre la corruption dans les politiques climatiques à l'instar de la RAID+, et promouvoir les droits de l'homme, tel est le leitmotiv du RPDH, la rencontre pour la paix et les droits de l'homme. Fabrice Kimpoutou, chargé des recherches au sein de cette structure, nous parle des enjeux du projet intégrité dans l'initiative climatique RAID+, que le RPDH pilote. Comme vous le savez, le Congo est engagé dans la RAID+, depuis 2008. Et ce processus se trouve actuellement dans sa deuxième phase, qui est celui d'investissement. Et RPDH a validé sa stratégie nationale RAID+, en 2016, pour soutenir l'élaboration d'un cadre national d'investissement RAID+. Et en 2021, le Congo est en train de vouloir présenter sa nouvelle CDN. Et ce processus alors demande la participation de toutes les parties prenantes. Ce projet est structuré en plusieurs phases avec des actions munies sur le terrain pour atteindre des résultats probants. Actuellement, nous sommes en train de faire un suivi de cette gouvernance forestière et climatique. Elle se définit en termes de plaidoyer et également de suivi des cas, notamment qui touchent les illégalités forestières et environnementales. Et pour cela, RPDH a mis en place un outil qu'on appelle le Centre d'assistance juridique et d'action citoyenne. Le constat que RPDH a eu à faire, c'est que nous nous rendons compte que toutes les parties prenantes ne sont pas au même niveau d'information. Et le 2 juin 2021, RPDH a eu à organiser une table ronde à l'endroit des journalistes de Pointe-Noire. Donc c'était une table ronde qui a visé d'abord un partage d'informations sur tout ce qui se fait en termes d'activité. Le RPDH qui bénéficie de l'appui financier de l'Agence française de développement AFD a 18 mois pour mener ce projet qui touche entre autres zones cibles Brazzaville, Pointe-Noire, Dulizi, Uwesu, Monsenjo et Louvaku. Merci. Merci.